Bonjour à tous et à toutes. Et moi, tu ne me dis pas bonjour. Bonjour, Adrien. Ah, merci. Alors, c'est la soirée Mob Programming. C'est cool, on est super content d'être là. Et nous, on va répondre à la question que, normalement, tout le monde se pose. Le fric. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de faire du Mob Programming ? On va répondre à une question, bah oui, qu'on se pose effectivement souvent. Est-ce que ça coûte très cher ? Est-ce que ça coûte peu cher ? Oui. Mais avant de démarrer, on va... Parce que personne ne sait ce que c'est le Mob Programming dans cette salle. Exactement. Personne n'a eu de présentation juste avant. Donc, on va vous demander, en levant le bras, de répondre à la question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Mob Programming ? Oh, quelle surprise ! Oh, surprise ! Tout le monde a entendu parler de Mob. Est-ce que vous avez déjà pratiqué du Mob Programming ? Même juste pour essayer dans un kata, ok. Est-ce que vous avez déjà fait du Mob Programming à temps plein ? Donc là, déjà, on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Trois personnes. On est passé de la moitié de la salle à trois personnes. Bah, c'est ça, c'est ça le problème. Exactement. Et donc, effectivement, on parle de Mob, mais on a plusieurs termes qui permettent, aux surprises, de décrire un même concept. Donc, on parle de Mob Programming, d'ensemble programming, de software teaming et donc de développement en équipe complète. C'est moins le terme que je préfère, d'ailleurs. Exactement. Mais c'est quoi, Adrien ? Une équipe complète. Une équipe complète, c'est assez simple. Donc, il vous faut une voleuse, une pirate, une bijoutière, une créate de choix. Je ne sais pas où est-ce que tu as fait du Mob, mais ce n'est sûrement pas dans une équipe IT. Mon historique professionnel ne te regarde pas. Oui, enfin, je me remets un petit peu dans le mood. Il vous faut, en fait, toutes les personnes qui sont nécessaires au succès de la tâche que vous êtes en train d'entreprendre. Donc, typiquement, souvent, c'est des développeurs et des développeuses. Ça peut être expert métier, ça peut être designer, ça peut être ops, voilà. Toutes les personnes qui sont nécessaires, tout simplement. Voilà. Donc, à la réalisation d'une tâche. Exactement. Et autour, souvent, d'un seul poste, même s'il y a des spécificités en remote. Tout à fait. Mais avant de rentrer dans le détail du sujet, je te propose qu'on présente notre équipe du jour. Adrien. Oui, parce que nous aussi, on est une équipe complète, ce qui est assez chouette. Alors, si la zapette veut bien marcher. Le spoiler. Donc, moi, c'est Adrien. Je suis développeur freelance, freelance depuis un an et demi à peu près. Je fais du dev depuis 13 ans. Je suis passionné de software craft, donc c'est bien, je suis là, au bon endroit, je pense. Je suis aussi passionné de programmation en équipe, ce dont on va vous parler ce soir. Et puis, d'auto-organisation. Oui. Et moi, je m'appelle Thomas Carpaille. Je suis cofondateur d'une société de service qui s'appelle Chodo Nantes. Et Rennes. Et Rennes, qui arrive très prochainement. Et je suis également, comme Adrien, un développeur depuis une quinzaine d'années. Je suis spécialisé, enfin, je suis aussi coach et formateur sur les bonnes pratiques de développement. Donc, je suis un grand fan de tout ce qui va être test, TDD, clean code, tout ce qui tourne autour du craft un peu. Et notamment aussi de développement en équipe, enfin, de programmation à plusieurs. Et donc, on va essayer de faire une petite origin story sur d'où est-ce que vient cette pratique. Déjà, pour commencer. Un des trucs que Thomas ne vous a pas dit dans sa présentation, c'est que c'est aussi un grand fan de comics. Et donc, comme tous les grands fans de comics, il est fan de… Batman. Batman ! Oh, surprise. Oui. Et ça tombe bien parce que l'origin story du mob, ça vient d'un endroit qui est à peu près aussi dark que Gotham City. J'ai nommé… La Californie. Des images terrifiantes. Aucun rapport avec Batman. Tu as vraiment une culture pop quasi inexistante, mon pauvre Adrien. Voilà, ça part direct sur les attaques personnelles, c'est cool. Et donc, ça démarre en plus dans une boîte dans laquelle je pense que tout le monde s'attend à ce qu'une innovation technique et technologique sorte. Vous avez des idées de boîtes comme ça qui vous viennent en tête ? Innovation technique. Facebook. Facebook. Google. Google. Netflix. Hein ? Apple. Apple. IBM. IBM. Connu pour l'innovation. Windev. J'ai dit Windev. Oh là. Je veux des problèmes. Oui, prenez le fait. Non, ça commence dans une entreprise dans laquelle on s'attend encore plus à voir de l'innovation technique. Hunter. Ils font des arroseurs automatiques pour l'agriculture. Voilà. Wow. Et donc, comme toutes les boîtes, ils ont un vieux legacy. Comme toutes les boîtes, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et l'équipe qui est en charge de ce legacy est galère. Pour ça, ils cherchent un manager technique. Donc, un espèce de coach. Mais eux, ils appellent ça manager technique. Et ils tombent sur un candidat qui est un peu l'équivalent du Joker dans mon histoire. Alors, non, toujours pas. Vraiment, tes rêves pop culture, pas ouf. Ouais, moi, c'est plus manga, tu sais. Ça serait plus Batman ou à la limite Alfred, mais pas du tout le Joker dans ton histoire. C'était un commentaire un peu âgiste, ça, non ? Non, non. Alfred, il est cool. C'est meilleur perso dans Batman. Et donc, c'est Woody Zool. On vous en a déjà parlé. Et il arrive et il leur dit, OK, moi, je prends carrément le management de votre équipe. Mais il y a un deal. Vous me donnez six mois, carte blanche. Je fais ce que je veux. Vous n'avez rien le droit de me dire. Si c'était vous, levez la main si vous répondriez oui à ce deal. On est deux, trois, quatre, cinq, six. Je pense que je dirais non. Très honnêtement, je pense que moi, je dirais non. Et qui pense qu'il dirait non ? Oui, bon, j'ai la flemme de compter. Il y a une majorité de non dans la salle. Comme tout gestionnaire, je pense, normalement constitué, ils ont dit non, t'es complètement fou. Va-t'en, on ne veut plus jamais te revoir. Et il leur a dit, OK, pas de souci. Mais si jamais vous changez d'avis, vous avez mon numéro. Six mois après, il le rappelait parce que c'était trop la merde et qu'il ne s'en sortait pas. Donc, il a eu sa carte blanche et il va développer une philosophie chez Hunter qui va débloquer beaucoup de choses et qui est inspirée d'un peintre. Robert Henry. Robert Henry, qui est un peintre américain, en fait. Vas-y, je te laisse le traduire. Donc, la philosophie, c'est de dire que le but, ce n'est pas de faire du logiciel, c'est de bon logiciel. C'est de faire un environnement dans lequel vous êtes forcé, en fait, de faire du bon logiciel. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait pour mettre en place tout ça, Adrien ? Alors, il met quelque chose qui va surprendre toutes les personnes qui ont fait du coaching technique dans la salle. Il va mettre en place des dojos. Des dojos d'une heure. Des dojos d'une heure. Assez classique. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il a un gros bagage technique. On vous dit Zoul, c'est aussi un extrême programmeur expérimenté. Et il va passer comme ça à travers des sessions d'une heure, beaucoup de connaissances à son équipe. Et il se prend la réflexion que tous les coachs techniques et tous les coachs techniques se sont pris. Bah, souvent, les coding dojos, c'est pas sur du vrai code. Enfin, on nous montre du code, c'est des faux exercices. Et ils sont quand même vachement plus simples que la vraie vie. Exactement. Du coup, il dit, bah, ok, faisons un dojo d'une heure, mais sur du vrai code. C'est une belle conduite du changement pour l'instant, tout ce qu'on voit. C'est smooth. Sur du vrai code. Et là, il va mettre en place ce dont Marjorie a déjà parlé et qu'il font dans son équipe. C'est ce que moi, j'appelle la micro-rétro. Et donc, ils se demandent à la fin du dojo, qu'est-ce qui était bien ? Et comment est-ce qu'on peut faire encore mieux ? Et ça s'appelle Turn up the good. Cette philosophie, c'est un truc classique de Woody Zoul. Et l'équipe se dit, bah, ok, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas la salle de réunion pour toute l'après-midi ? En fait, pour bosser sur du vrai code. Ils le font à la fin de l'après-midi, ils font une micro-rétro. Et ce qui sort là, c'est, hé, ça vous dirait pas si on réservait une salle de réunion sur toute la semaine ? Et là, normalement, dans la tête des coachs tech, ça fait Big Pot. Ok, donc tout ça, c'est très cool. Donc, une belle conduite du changement. Ils ont réussi à faire du mob. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils en font toujours ? Ou est-ce que, comme nous, ils se sont fait interdire de faire du mob ? Bah, spoiler a l'air de ouf, quoi. Mais oui, ça continue. En fait, ils se sont posé la question avec la micro-rétro à chaque fois sur chaque story. Stop ou encore ? Stop ou encore ? Stop ou encore ? Ils n'ont jamais arrêté de dire encore. Et donc maintenant, ça, c'est une photo de chez Hunter, il me semble, en 2016 ou 2017. C'est pas ma préférée. Non, c'est pas le meilleur setup. Objectivement, ça doit être très bruyant pour toutes les équipes de bosser dans ce genre de… Mais ça reflète bien l'organisation des différentes équipes. Oui, voilà, c'est ça. Parce que maintenant, en fait, c'est carrément une des personnes du mob originel qui est devenue directeur technique de la boîte. Donc, la boîte est toujours à flot. Petite blague sur les arroseurs, voilà. Et donc, elle n'a pas coulé. Ça continue. Et maintenant, toutes les équipes tech font du mob toute la journée. C'est la manière de bosser par défaut. Et donc, oui, ils ont des setups plus cools avec des panneaux acoustiques, des tableaux blancs, des trucs, des post-it, des super télés. Enfin, bon, c'est assez chouette, quoi. Voilà, ça, c'était pour la petite histoire. Mais techniquement, vraiment, si on rentre dans le cœur du sujet, comment ça marche en vrai ? Alors, comment ça marche ? C'est simple. Il y a un tech lead, il code, tout le monde regarde, tout le monde prend des notes, tout le monde apprend. Et c'est ce que j'aime appeler la république démocratique du mob. C'est toujours un bon signe quand il y a démocratique après république. Je ne sais pas si vous avez... C'est souvent un bon signe, très bon signe. Alors non, plus sérieusement, souvent, il y a des gens qui vont utiliser des métaphores type voiture de course, genre avec un pilote, et des navigateurs ou navigatrices. Nous, on aime bien parler de conduite accompagnée, ce qui va enlever quand même pas mal de pression, parce qu'on n'est pas tous des pilotes chevronnés lorsqu'on arrive au clavier. On ne connaît pas tous bien la voiture, potentiellement. En plus, moi, sur la voie exprès, je suis la voiture que tout le monde double à toute vitesse. Exactement. Donc, on parle plutôt de cette métaphore parce qu'on essaye d'accepter et d'embrasser un peu le niveau de la personne qui va être au clavier. Et donc, on va vous présenter un peu les deux rôles les plus faciles du mob. Le premier... Oui, tu es passé trop vite. Pardon, j'ai eu un double clic. Le premier rôle, c'est le ou la pilote. C'est la personne qui va être au clavier, qui ne prend pas vraiment de décision, qui doit coder les idées des autres personnes, ne fait pas spécialement de critique et qui va suivre les instructions qu'on lui donne. Donc, typiquement, vous êtes dans la voiture, c'est pour ça qu'on parle de conduite accompagnée. Si je vous demande de faire un créneau, vous ne savez pas forcément le faire, surtout peut-être pas avec cette voiture. Donc, je vais vous donner des instructions de plus en plus précises. Genre là, à tel moment, on recule, freine, contrebraque, etc. Et il peut même y avoir une personne de l'équipe qui sort de la voiture pour se mettre à côté et dire, attention, tu as ça du pare-choc, ça du pare-choc. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, on utilise cette métaphore plutôt que celle de la voiture de course où on va te donner des instructions vraiment très vagues du genre gauche, léger, 60 degrés. Dans la boue. Là, ce n'est pas la même chose. Et donc, les instructions qu'on suit sont données par le ou les navigateuristes. Nous, dans notre pattern de mob, on avait surtout une personne qui faisait la navigation. Donc, le premier rôle de cette personne, ça va être de donner des instructions avec le plus haut niveau d'abstraction possible à la personne qui va être au clavier. Exemple. Le créneau. Oui, ou un exemple plus technique va être, tiens, est-ce que tu peux coder le premier code, enfin, le premier test sur cette feature ? Si vous ne savez pas comment faire, là, on va rentrer plus dans le détail pour dire, tiens, il faut que tu rajoutes la notation test, par exemple, en Java, que tu commences par créer une méthode, etc. Voilà. Donc, en fait, on donne un niveau d'abstraction assez haut et ensuite, on rentre dans le détail si besoin, si la personne en a besoin. Et l'autre rôle de cette personne va être de demander des idées ou des avis au reste de l'équipe. Eh oui. Est-ce que vous reconnaissez une personne sur cette photo ? Qui ? Non, raté. C'est Margaret Hamilton. Margaret Hamilton. Oui, Margaret Hamilton, la deuxième en partant de la gauche, c'est l'équipe de Apollo 11 qui a mis l'humanité sur la Lune, enfin, les Américains au moins. Et c'est l'image que j'aimerais que vous gardiez en tête sur qu'est-ce que c'est le rôle d'équipier et d'équipière, en fait. Est-ce que c'est le rôle le plus important du mob ? Et on a souvent cette fausse impression que quand on va être dans l'équipe en tant qu'équipier, c'est passif, on regarde ce qui se passe, on se fait chier, on s'ennuie, voire même on fait autre chose. Non, c'est des personnes très, très actives et des personnes aussi brillantes. En général, les gens qui sont dans vos équipes sont des personnes brillantes. Il y a des exceptions, mais moi, dans les miennes, c'est souvent ça. Et donc, il va y avoir beaucoup de choses à faire. Mais la première, la plus importante, c'est sûrement pousser tous et toutes dans le même sens. Et très fort. Et c'est comme ça qu'on est efficace en mob. Et ça veut aussi dire pousser très fort sur les mauvaises idées. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'une des valeurs que j'aime avec cette pratique, c'est la curiosité. Et donc, on a une mauvaise idée, poussons-la jusqu'à son échec. Au moins, l'échec est manifeste pour tout le monde. Et il n'y a pas eu moi, par exemple, qui ai dit « Ah, mais ton idée, elle est vraiment débile ! » Parce que, parce que, parce que, parce que... Ce qui n'est pas très sympa, en général. Et donc, quand ça se plante, c'est souvent rapide et beaucoup plus cool pour l'équipe, en général. Ça peut être aussi juste faire des recherches Internet pour nous débloquer. Aller lire le manuel de la techno qu'on est en train de découvrir. Comme ça, les autres peuvent continuer à avancer. Et puis, nous, on prend de l'avance. Et ça débloque, ça débloque. Et surtout, garder la bonne ambiance dans l'équipe. Parce que si ce n'est pas fun, en fait, pourquoi est-ce qu'on le fait, tout simplement ? Et pour faire ça, donc, Marjorie, tu en as aussi un peu parlé. Et puis, c'est dans les valeurs d'XP. Mais il faut se respecter. Il faut s'écouter. Il faut se traiter avec gentillesse. Donc, voilà, genre pousser fort derrière les mauvaises idées. Pour moi, c'est de la gentillesse. C'est peut-être un petit peu mesquin aussi. Mais au moins, ce n'est pas moi qui suis méchant. C'est l'ordinateur qui dit, ça ne marche pas. Et on prend les décisions. Tu en as parlé aussi, Marjorie. Et c'est ce que je trouve hyper cool. De manière démocratique, quand on est dans le mob, tout le monde pèse le même poids. Et c'est comme ça que ça marche le mieux. Mais peut-être que toi, tu aurais quelques petits tips pour organiser ça concrètement. Si demain, vous deviez faciliter, en gros, en résumé, votre première séance. Donc, n'hésitez pas à tourner et à tourner très régulièrement au clavier. Pour ça, on utilise un timer. Essayez vraiment ça. C'est très important de garder une ambiance très cool au sein de votre équipe. Ça, on reverra, mais c'est un point important. Et faites des rétros de manière régulière pour garder les bonnes choses et enlever les mauvaises. Et on parlait de chrono. Donc, petit instant promo. Ouais, au début, on l'a développé comme projet d'équipe pour apprendre TypeScript dans notre mob. Voilà. Et quand j'ai décidé de le refaire en Helm, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvé tout seul. Bon, bref. Je pense qu'ici, beaucoup de gens ne connaissent pas Helm, Adrien. Oui, mais Pascal, si. Et donc, c'est un chrono. Pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que je trouve qu'il résout quelques problèmes qu'on a. Et que, ben voilà. Donc, il marche de manière assez simple. Il y a un bouton pour lancer un chrono de tour. Il y a un autre bouton qui va vous... Je pense qu'il faut que tu fasses Next. Pardon, excusez-moi. Il y a un autre bouton qui va vous gérer le Pomodoro. Je ne sais pas si vous connaissez Pomodoro, mais donc, c'est prendre des pauses régulières pendant la journée. Oui. C'est ce qui vous... Non, parce qu'on parle de XP et de rythme soutenable, notamment... Le fait de prendre des pauses, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Donc, nous, on faisait des pauses toutes les 25 minutes. Et c'est ce qui vous garantit de maintenir un haut niveau d'énergie pendant la journée parce que le mob, c'est fatigant, comme tu l'as dit, Marjorie. Et le dernier truc, enfin, l'avant-dernier truc, c'est qu'il gère les rôles. Ben, quand on prend une pause, souvent, il y a la question « C'était qui au clavier, déjà ? » Ben, voilà, ça gère pour vous. Et donc, le dernier truc, et la raison pour laquelle moi, j'aime bien cet outil plutôt que les autres, et tu peux faire suivant, c'est que... T'as fait trop de fois suivant. À la fin de chaque tour, il vous joue une musique un peu kitsch, random, qui sort d'une playlist. Voilà, c'est fun. Ça fait un blind test gratuit. Mais donc là, maintenant, pour voir un peu plus dans le détail, on a une super animation de Thomas Carpay Incorporated. Attention, je vais bientôt être débauché par Pixar, je pense. Oui, c'est sûr. Alors, donc, on a, pour vous résumer un peu les rôles, moi, je suis au clavier, Adrien, il est à la navigation, on a une équipe qui réfléchit, prend des notes, fait des recherches, etc. On code un premier test, on tourne le rôle, et ainsi de suite. Mon tour au clavier, il était super court. Oui, parce qu'on n'aime pas quand tu es au clavier, Adrien. Et du coup, voilà, on tourne, ainsi de suite, ainsi de suite. Thomas fait une blague, c'est super marrant. Je suis vraiment très très drôle, tout le monde rigole. Et voilà, et on continue. And so on, and so on. Et voilà. Et du coup, là, on vous a listé quelques outils qui vont vous permettre aussi de faciliter les sessions, en remote notamment. Et pour aller un peu plus loin, on a notamment donné une conférence au BraceCamp et d'autres endroits sur justement la facilitation. Sinon, il y a la conférence de Marjorie aussi qui va vous permettre aussi d'aller plus loin aussi dans la facilitation. Et donc, nous, au cas où vous n'auriez pas compris, on est très très fan de mob programming. On en parle beaucoup. On a un meet-up dessus. On est vraiment très enthousiaste dès qu'on parle de mob. Mais souvent, la réaction qu'on rencontre quand on parle de mob, c'est... Mais ça ne va pas bien dans vos têtes. Vous êtes complètement fous. De toute façon, vous ne feriez jamais ça avec votre argent. Et puis, de toute façon, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop lent. On n'est pas à la DDE ici. N'importe quoi. Et effectivement. Et en plus, on a beaucoup repoussé l'échéance là. Mais on va commencer à parler du sujet important de cette conf. Le fric. Le fric. Le flouze, comme disent les jeunes. Non, le grisby. C'est ça qu'ils disent les jeunes maintenant. Oui. Ou la moulaga. Donc, on va parler d'argent. Et du coup, pour parler d'argent... Eh bien, avec Thomas, on a établi une méthodologie simple pour pouvoir estimer l'efficacité de mob programming de vos équipes. C'est une méthode en cinq points. On a un programme de coaching en ligne qui coûte 15 000 euros et qui vous permettra de passer de mob niveau 1 à mob niveau 40, sachant que Thomas et moi sommes mob niveau 400. Voilà. Et qui vous permettra de démultiplier par 80 votre productivité. C'est fantastique. Et si vous arrivez à trouver trois personnes en dessous de vous qui vont prendre la formation, ça vous permet de monter des échelons à chaque fois. Exactement. C'est un très beau système qui marche très, très bien, dans lequel on croit fort. Il y a des certifs, bien sûr. C'est certifiant. C'est certifiant. Il faut renouveler tous les ciments. Non, mais du coup, plus sérieusement, on va parler du coup des différents métriques que nous, on utilise en fait pour mesurer en tout cas les expérimentations qu'on mène au sein de nos équipes. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Dans la démarche scientifique, il faut mesurer en fait pour voir l'efficacité des expériences que vous menez en fait au sein de vos équipes. Le premier point. Le premier, c'est le lead time. La définition, des fois, elle est un peu perturbante. Mais en fait, c'est assez simple. que vous déclenchez un chrono quand la tâche débarque dans les mains de votre équipe. Vous coupez le chrono quand elle sort des mains de votre équipe. Et donc, dans les miennes, souvent, c'est le product owner ou la product owner arrive avec son idée, vient nous en parler. Donc là, ça déclenche le chrono. Et on coupe le chrono quand ça part en prod parce qu'à partir de la prod, ça revient par des tickets de bug. On redéclenche le lead time, concrètement. Et donc, ça change dans vos équipes en fonction du definition of ready et definition of done. On a deux autres métriques qui sont très objectives. La première, c'est le temps de correction. Genre, il y a un bug qui arrive. Combien de temps est-ce que vous mettez pour que ce bug soit corrigé ? Donc, jusqu'à sa résolution. Par exemple, en prod, si vous avez la main jusqu'à la prod. La troisième, c'est le taux d'erreur post-changement. Donc, ça arrive, on fait des conneries. On pousse un truc en prod et puis ça pète. Ça arrive combien de fois par mise en prod, ça ? En statistique. parce que c'est 3 des 4 KPI de Accelerate. C'est quoi Accelerate, Adrien ? Accelerate, si vous ne savez pas, c'est une étude sur l'état du DevOps, du mouvement DevOps. Donc, c'est une analyse statistique qui fait des correlations entre des pratiques de dev et un taux de succès des équipes. Et donc, voilà, c'est 3 des 4 KPI. C'est plutôt des trucs intéressants à suivre. Voilà. C'est aussi appelé les metrics d'aura si jamais ça intéresse des gens. Bon, ça, c'était pour l'objectif. Voilà. Ça, c'est des metrics effectivement très objectifs. On a aussi deux autres metrics qui sont un peu plus subjectifs. Donc, c'est important de vous en parler parce qu'on va vous les présenter après dans la suite de la présentation. Le premier, c'est votre niveau de qualité de code perçu. Donc, genre, quand vous développez des features avec votre équipe ou tout seul, est-ce que vous sentez que le code que vous avez produit est de bonne ou de mauvaise qualité ? Ce n'est pas important d'avoir une échelle de 0 à 20. Ça peut être des couleurs ou des animaux, genre, ah, le code était très rhinocéros sur cette itération alors qu'il était licornière. Vous débrouillez, c'est avec votre échelle. Mais l'important, c'est de pouvoir suivre. avec cette échelle spéciste, mais soit. Mais l'important, en tout cas, c'est d'être capable de mesurer l'évolution positive ou négative de la qualité de votre code. Et la dernière qui, en fait, écrase toutes les autres de mon point de vue, enfin, de notre point de vue, d'ailleurs, c'est le niveau de satisfaction. Est-ce que vous êtes content de bosser de la manière dont vous bossez aujourd'hui ? Est-ce que ça vous donne envie de vous lever le matin ? Est-ce que la journée, c'est cool ou pas ? Parce qu'au final, si toutes les autres métriques sont au vert, mais que tout le monde passe à sale quart d'heure en mode programming ou quoi que ce soit d'autre que vous faisiez, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Ouais, si tu n'as pas envie de te lever le matin pour venir au boulot, mais que franchement, l'équipe, elle dépote, moi, je pense que ça ne vaut pas le coup de continuer, par exemple. Et donc, petit disclaimer, on a développé cette méthodologie-là. Après. Après. Après notre expérience. Mais nous, on va utiliser une partie de ces métriques, mais on va utiliser aussi la vélocité. On utilise de toute façon ce qu'on avait sous la main et qu'on suivait déjà à cette époque-là. Donc voilà, la principale métrique, ce qu'on va utiliser, c'est la vélocité. Mais Thomas, dis-moi, professeur Thomas, qu'est-ce que c'est donc cette vélocité ? La vélocité, c'est un observable, donc c'est quelque chose que vous mesurez après coup. c'est par exemple le nombre de story points que vous avez produit en moyenne sur les cinq derniers sprints si vous fonctionnez de manière agile. Ou ça peut être le nombre de stories développées sur les cinq derniers sprints. Ou alors, même dans certains cas, parce qu'on l'a vu, c'est le nombre de jours hommes. Oui, parce que c'est bien connu, il n'y a aucune femme qui ait fait du développement. Voilà, qui va être produit sur un certain sprint. donc nous, en l'occurrence, notre échelle, c'était celle-ci. On avait une échelle avec des stories points à un point pour des stories d'un jour, deux points pour ce qui prenait moins d'une semaine, trois pour deux semaines et cinq, on devait redécouper parce que c'était trop gros, ça ne rentrait pas dans notre sprint. Et donc, l'histoire qu'on va vous raconter, c'est un retour d'expérience sur deux ans où on a bossé en mob à temps complet. On ne faisait que ça avec notre équipe. Et ça va commencer depuis le début du mob jusqu'à sa fin parce qu'on vous a spoilé. Mais si vous ne vous en souvenez pas, vous allez le redécouvrir. Donc, commençons la petite histoire avant le mob. Comment ça marchait ? Donc, ça, ça représente notre vélocité par sprint. Pardon. Et moi, je trouve que c'est une... Enfin, c'est une très, très belle montagne, en tout cas. Voilà ce qu'on voit. Mais ton avis professionnel, toi qui es traversé dans le craft et l'agile ? Je trouve que ce qui est montré là, ici, c'est surtout qu'il y a une équipe qui n'est pas du tout prédictive. C'est-à-dire que vous allez lui demander du travail le prochain sprint. Vous n'êtes pas du tout sûr qu'on va vous délivrer quelque chose. Enfin, vous nous avez confié X-Story. Peut-être que vous ne les aurez qu'au sprint d'après. En tout cas, on voit même des gros creux. Oui, plus que des creux, on a carrément fait des sprints à zéro. Oui. Ça, ça craint quand même. Ça peut être lié à un problème de taille de story, par exemple. Oui, et là, je pense que tu peux switcher. C'est aussi parce qu'on est mauvais. Enfin, mauvais, on fait plein de bugs. on a produit à donf les sprints d'avant et puis là, ça fait plouf, on a trop de merde, il faut qu'on récupère. Donc, on avait des sprints entiers des fois à corriger juste du bug et à livrer zéro feature. Parce qu'on ne compte pas nos bugs dans notre vélocité, pour information. Et du coup, est-ce que c'était cool de bosser comme ça ? Bof. Bof, c'est une mission classique, quoi. On bosse chacun dans notre coin, on fait des lectures de code, le métier est moyennement intéressant. Voilà. Enfin, c'est pas horrible, mais c'est pas fou, quoi. C'est pas dingue. C'est ni bien, ni mauvais, ni très mauvais. Mais ce que tout le monde veut savoir, c'est le fric. OK. Donc, combien ça coûte ? Donc, pour calculer combien ça coûte, donc là, vous avez une métrix. On va utiliser la même métrix tout au long de la présentation. En gros, on a pris notre vélocité, le coût de l'équipe sur un sprint entier et on a fait une simple division. Donc, en gros, un story point, ça coûte 2000 euros à produire. C'est un chiffre, on va s'y référer par la suite. Peut-être que c'est très abstrait pour vous, mais donc, potentiellement, changer, je sais pas, une image sur le site, ça peut coûter 2000 euros, quoi. Voilà. Donc, une petite story coûte à peu près 2000 euros. Et là, qu'est-ce qui se passe dans notre équipe ? Donc, à ce moment, là ? Eh bien, on est contents parce que ça faisait des années qu'on essayait de recruter des gens, mais on n'arrivait pas. Genre, on avait des fois des candidats et des candidates, mais ça marchait pas. Jusqu'à ce qu'on trouve, on tombe sur un junior qui sortait d'école. OK. Et puis, c'était la première fois que notre tech lead sortait de l'entretien en disant, hé, les mecs, ça peut le faire. Et on était contents. Donc, junior, c'est pas grave, on a besoin de monde, de toute façon, donc allons-y. et puis quelqu'un qui réfléchit bien, vite, c'est cool, on le prend. Et donc, quels effets sur notre vélocité ? Hop ! On voit que... C'est nul ! On a eu un pic, mais c'est normal parce que l'onboarding, ça coûte... Un creux ! Ouais, un creux, pardon, un pic inversé. Mais en fait, on a eu un creux parce que l'onboarding, ça coûte de l'argent. Typiquement, au lieu qu'on soit chacun occupé sur nos tâches, en fait, on est obligé soit de faire du pair avec la personne, soit en tout cas de lui dédier du temps. Donc, nous, on était en parallèle moins productifs. Enfin, obligé. Moi, je suis content de faire du pair. Et du coup, je me suis mis avec lui en pair, justement, je lui ai dit, ben voilà, l'architecture, elle marche comme ça. Voilà les outils, comment est-ce que tu installes le truc, comment tu lances l'appli ? Et puis, j'ai lui appris tous les raccourcis intelligents en une demi-journée. Enfin, c'était génial et tout. Et puis, à un moment, il m'a fait genre ah non, Adrien, mais tu me saoules. Incompréhensible. Vraiment caprice. Moi, je comprends. Moi, je comprends très bien pourquoi il est parti. N'importe quoi. Et donc, on a décidé de lui filer une story à faire tout seul dans son coin. Un truc assez facile. Une story, c'était en gros rajouter une nouvelle API. On commençait juste des API publiques. Donc, c'était rajouter une petite API. Le modèle existait déjà. Les accès à la base de données aussi, etc. Donc, juste de la connexion. Voilà. Et puis, on s'était dit ça, ça va prendre à peu près deux jours. Voilà. On s'était dit deux jours et il l'a fait en un. Donc, est-ce que c'était un génie ? Oui, beaucoup plus fort que ce qu'on pensait. Bah, il est allé en tout cas plus vite que ce qu'on pensait. Donc, pour sa première story, c'était très cool. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'avait estimé à deux jours. Il a fait un jour de dev et il nous a fallu trois jours de relecture à trois personnes pour avoir un état qui correspondait à peu près à ce que nous, on voulait en termes de qualité et de design. Enfin, relecture. Parce qu'au final, à la fin, on a juste tout réécrit. Exactement. La story, en fait. Et donc, c'est pas à charge pour ce développeur-là. C'était juste que, bah, ouais, en fait, c'était un nouveau sujet. Du coup, on n'avait pas de design. Il n'y avait pas de rail à suivre. Et du coup, les choix qu'il avait faits, ça ne nous allait juste pas en tant qu'équipe. Donc, voilà. Et on a fait... On s'est dit, bah, micro-rétro à la fin de ce truc-là. Et on s'est dit, bah... Les calculs sont pas bons, quoi. Ah bah non, les calculs sont pas bons, Kevin ! Exactement. Et du coup, ça nous a amené à prendre une décision. Ouais. Et on n'est pas un peu fiers parce que c'est ni moi ni Thomas qui avons sorti l'idée. C'est peut-être pour ça que ça a marché. Il y a quelqu'un, enfin, l'autre, qui nous a dit, hé, ça vous dirait pas qu'on essaye de faire la prochaine ensemble. Parce qu'au final, si on fait le calcul, ça nous a pris 10 jours, hommes, parce qu'on était que des mecs, voilà. 10 jours, à faire, alors qu'on l'avait chiffré à 2, c'est 5 fois plus cher. Au pire, si on fait les 3 jours à 3, la prochaine story, la même, bah, ça coûtera toujours moins cher, quoi. donc essayons. Et là, moi, dans ma tête, je dis, oui, pourquoi pas. Et du coup, donc là, on voit l'arrivée de notre développeur. Donc, il y a eu un creux, un vrai creux. Et ensuite, donc, à la fin de chaque story, on s'est d'ailleurs posé la question, bah, est-ce qu'on continue ? Enfin, il y a eu un temps de rodage sur le fait de travailler à plusieurs. Et à la fin de chaque story, on s'est demandé, un peu comme chez Hunter, stop ou encore, stop ou encore, stop ou encore. Et ça nous a amené à un plateau, un plateau de 6 points de vélocité. Ah bah, super ! Bah, ouais, là, il y a encore un problème. Les calculs, est-ce qu'ils sont... Tout ça pour ça, quoi. Voilà. Bah, on va refaire un point argent. Donc, effectivement, avant le MOB, ça nous coûtait 2000 euros par point. Pendant l'onboarding, c'est monté à... Très cher. Plus du double. Et après, en MOB, en fait, c'était quand même plus cher qu'avant. OK. C'est plus cher. Mais moins cher que l'onboarding. Ouais. C'était plus cher, mais moins cher que l'onboarding. Après, en plus, il y a différentes choses, mais déjà, il y a un fait qui est que quand votre taille d'équipe évolue et augmente, en gros, votre complexité au sein de votre équipe, elle augmente aussi. Et ça peut notamment justifier le fait qu'un point coûte plus cher qu'avant. Et en plus, nous, on a eu des effets très cools. Ouais, parce que c'est pas la fin de l'histoire, en fait. Si on continue les indicateurs qu'on a pris avant, dans le premier effet que j'aimerais vous montrer, c'est la courbe rouge, là. nos bugs qui étaient genre énormes, ils sont arrivés à vraiment négligeables. Je les ai mis à zéro, c'est pas vrai, parce qu'on avait toujours un bug par-ci, par-là, mais négligeable. La plupart des sprints, on faisait pas de bug. Et la deuxième métrique, le kifomètre, il a complètement explosé. Et en fait, ça sort pas de nulle part du tout, parce que je vous ai parlé de cette pratique des micros rétro et turn up the good. En fait, ce qu'on était en train de faire avec ça, c'était, s'optimiser pour le kif. Donc à chaque fin de journée, on se disait, OK, c'était quoi qui était cool aujourd'hui et comment on fait que ça soit encore mieux demain ? Et en fait, quand on fait ça tout le temps, à la fin, c'était génial de bosser dans cette équipe. Non, et puis tout à l'heure, je parlais de manque de prédictivité. En fait, là, t'as une équipe qui est extrêmement prédictible. C'est-à-dire que, genre, si j'ai telle et telle story à sortir, je sais te dire quand est-ce que ça doit sortir sur une équipe qui a une prédictivité comme celle-ci. J'ai su ça, moi. C'est vraiment, à chaque sprint, on faisait six points. Chaque sprint. On était tout le temps comme ça. Ouais, mais on s'arrangeait à la fin pour ne pas faire plus en prenant plus de pause qu'elle fait. Non, c'est pas vrai. On a fait les six points les mecs, c'est le week-end, non ? Non, 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 c'était pas du tout ça. Mais c'est vrai qu'on était extrêmement fiable et prédictif sur nos sprints. On a même été félicités par le directeur produit de la boîte dans l'espèce de truc mensuel ou je ne sais plus, bimensuel qu'il y avait avec toutes les équipes produits. Donc ça, c'est pas rien, en vrai. On ne l'a pas fait apparaître ici aussi, un des effets de bord, c'est qu'on avait une qualité de code qui est augmentée vraiment drastiquement, de manière très rapide. Donc tout le monde est content. Tout le monde est content, on a moins de bugs, plus de qualité, on s'amuse, tout va bien. Ouais, en fait, non. On agace. Ah tiens, ça, c'est pas une photo de Julien Topsu quand il était enfant ? Alors non, déjà, on ne touche pas à Julien Topsu. On ne touche pas à Julien Topsu et Julien Topsu, comme c'est un coach des DDD, les coachs des DDD sont immuables. Donc en fait, il n'a jamais été aussi petit. Il a toujours été même physique, etc. Oui, my bad. Non mais, du coup, qu'est-ce qu'on nous a dit concrètement, Adrien ? Bah, vous vous souvenez du Kifomètre ? Bah, en fait, les petits cocos, on n'est pas là pour rigoler. On est une boîte, on est là pour faire de la thune. On s'en fout que vous soyez en train de vous marrer. On n'a rien à foutre. Il faut faire du flouze. Et puis, avec un raisonnement infaillible, on nous a dit si à 4, vous produisez 6 points de moyenne, si vous vous splitez en 2, bah, vous allez produire 2 fois plus. Voilà. C'est très simple. Infaillible. Voilà. Par exemple, sur un terrain de foot, t'as une équipe qui gagne 2-0. Oui. Tu lui donnes 11 ballons au lieu d'un, et bah, ils vont gagner 22-0. Oui, implacable. En plus, c'est très très court. On va se recycler en coach sportif. Donc, en fait, pour nous, c'était un peu une croyance un peu débile, mais on s'est dit, parce que nous sommes de bonnes personnes et qu'on aime bien expérimenter dans notre métier, ça nous semble être un truc très important. Et bah, allons-y, on va tester. On va tester votre raisonnement. Et du coup, on s'est dit, pour éviter de faire varier trop de choses, on va essayer de maintenir le même niveau de qualité de code, le même niveau de partage de connaissances. Donc, on va faire des revues de code et des revues de code très poussées. C'est-à-dire que c'est vraiment comprendre ce qui s'est passé, acquérir la connaissance de ce qu'on codait les autres. Refactoré en check-outant le code. Voilà. Et donc, on a fait vraiment du binommage, des pull requests, mais des pull requests pas juste passer rapidement sur le code et dire, t'as fait une faute de frappe à tel endroit. Vraiment, quelque chose de solide. À la fin, on savait comment marchait la feature des autres. Et du coup, ça nous a permis de maintenir le même niveau de qualité et d'éviter les silos de connaissances au sein de l'équipe. C'est-à-dire que plus vous divisez, plus vous avez des gens qui se spécialisent dans tel ou tel domaine du métier. Et qu'est-ce que ça a donné ? Donc, on a expérimenté ça pendant deux sprints. Bah ouais, donc on partait de six points. Premier sprint, ça a fait plouf, à quatre points. Donc, rétro, on s'est dit, bon, si ça se trouve, c'est comme le début du mob. On a juste besoin de se rôder, ça va remonter. On teste le sprint, d'après, mais à peu près pareil. Même résultat. Du coup, bah du coup, là en rétro, et avec le PO qui voulait qu'on fasse l'expérience, on s'est dit, bah écoute, tu vois les chiffres, quoi, ça marche pas, est-ce qu'on repart pas en mob, quoi ? On s'est dit, bah si, mob, allez-vous. Voilà, nous, on a retrouvé du kiff dans notre mission, c'était cool. En plus, quand on a fait du pair, on s'est retrouvé vraiment avec du work-in-progress en début de sprint avec vraiment beaucoup, beaucoup de temps sur les revues de code qui est un truc, je sais pas pour vous, mais moi, lire le code des autres pendant trois jours, ça m'amuse pas. C'était même pire que ça parce qu'en fait, la petite histoire du premier sprint, on s'est mis en binôme avec Thomas parce qu'on se connaît bien et puis voilà, ça paraissait un truc efficace à faire. On a pris une story à deux points. L'autre binôme a pris une story à deux points, d'où le quatre. On l'a terminé le mercredi. On a commencé le lundi, terminé le mercredi. Nos sprints, c'est deux semaines. Et après, on a été en relecture mutuelle avec l'autre à faire des allers-retours, etc., machin, jusqu'au jeudi de la semaine d'après. Et après, on a commencé une autre story, mais du coup, comme elle a été commencée, elle compte pas dans le... Enfin, voilà, c'est le bordel, quoi. Après, peut-être qu'on a été bêtes et méchants sur la revue de code. Mais oui, mais ça faisait partie des paramètres de l'expérience. Mais l'objectif était d'avoir le même niveau de qualité, le même niveau de connaissance. Donc, c'est pour ça qu'on a été très carrés sur notre manière de faire la revue. Mais refais-moi un point, un fric. Bah, voilà, du coup, on a les points mob à 3 000 euros et les points en paire à 4,7 000 euros. Voilà, ce qu'il fallait démontrer. Dans toutes circonstances, le binômage est plus cher que le mob programmé. Non, du coup, dans notre expérience avec niveau de qualité égale, on a, en tout cas, c'est moins cher de faire du mob. OK. Du coup, on commence à refaire du mob. On arrive à en faire pendant longtemps. Ouais, puis tout le monde est content, au final, quoi. Voilà. Tout le monde est content, sauf... Sauf tout le monde. Pendant ce temps-là, notre product owner, en fait, il couvait son mécontentement et il a réussi à convaincre tout le monde. Toutes les directions. Le directeur technique, les autres tech-leads des autres équipes et aussi les directeurs généraux. Et du coup, on s'est tapé dans une rétro. Ah tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que tu fais là, directeur technique ? Ouais. Et du coup, en fait, on nous a tout simplement et tout bonnement interdit de faire du mob. La prochaine fois que je vous vois tous ensemble dans une salle de réunion, vous êtes tous virés. Voilà. C'est à peu près ce qui s'est passé. Et du coup, on va voir quels effets ça a eu sur notre équipe, cette décision unilatérale. instant management hors pair. Vous avez une équipe qui bosse depuis deux ans de manière démocratique en auto-organisation avec un qu'il faut mettre au max. Et vous venez avec une décision autocratique de quelqu'un que vous ne trouvez pas forcément légitime, mais ça, ça se débat, et qui vous dit c'est fini, la fête est finie. Moi, sans mentir, j'ai passé un sprint entier à râler. Ouais. Ce qui explique aussi le 1 point. Donc, il y a eu vraiment une grosse chute de motivation. D'ailleurs, vraiment, pour vous spoiler un peu, pas longtemps après, moi, je suis parti. Toi, tu as suivi pas longtemps aussi après. Voilà. En fait, le seul moyen qu'on a retrouvé pour essayer de retrouver rapidement un semblant de vélocité, c'était d'abandonner, de faire des PR, parce que vraiment, coder chacun dans notre coin, à relire le code de manière vraiment rigoureux, le code de tout le monde, en fait, ça ne marchait pas. Enfin, on ne produisait vraiment pas du tout. Donc, on a abandonné les revues de code et on s'est retrouvé à peu près dans la même situation qu'en mob, c'est-à-dire qu'on a eu un coup. Enfin, oui, déjà, l'abandon des PR, ça nous a fait remonter notre niveau de bègue, parce qu'il y a des choses qui sont passées et qui ne passaient plus avant. Et on s'est retrouvé avec un coup équivalent. C'est le même, mais en moins bien. Je ne sais pas si vous voyez la différence des costumes, mais... Mais pourtant, un des trucs qu'on pourrait nous opposer, c'est qu'avant toute cette histoire et avant l'arrivée du junior, qu'on aurait peut-être dû virer parce qu'en fait... Il fait baisser, il fait augmenter le prix. Si vous regardiez, au tout début, on était moins cher, on était à 2000 euros par point. Mais alors, pourquoi Thomas ? En fait, ça s'explique par plusieurs raisons. Déjà, naturellement, le coût d'un logiciel, il augmente avec le temps. Alors, votre complexité, elle augmente. Donc, de fait, vous allez avoir des points qui vont coûter de plus en plus cher à produire. On a aussi une équipe qui s'est homogénéisée dans ses pratiques, dans sa manière de voir le code, dans la qualité du code qu'elle voulait produire. Donc, en fait, même en se séparant, on avait par exemple quelqu'un qui produisait énormément de codes et peut-être aussi énormément de bugs au début, qui était vraiment la personne qui produisait le plus. Cette personne, en revoyant ses critères de qualité, elle a fini par produire moins. Vous avez aussi le fait qu'on a expliqué tout à l'heure, une équipe qui grossit, votre point, le coût d'un point va grossir aussi naturellement. Si vous doublez la taille de votre équipe, il ne faut pas s'attendre à juste augmenter par deux ce que vous allez produire. ça ne va pas marcher comme ça. C'est plutôt une échelle logarithmique qu'une échelle exponentielle ou même linéaire. Donc, ça s'explique par tout plein de choses. Notamment, je pense, surtout le niveau de qualité qui avait beaucoup augmenté au sein de l'équipe. Et donc, si on fait le point... Est-ce que ça valait le coup, le mob ? Parce que ça nous a coûté du fric. Pour nous, le résultat, il est clair. Ça n'a pas suffi... On ne se ment pas. Ça n'a pas suffi à convaincre notre management. Mais on coûtait à peu près le même fric. Avant, donc en mob et en solo. Avec plein de désavantages. En solo, on a retrouvé cette courbe en dentsie. Ce qui veut dire que d'un sprint sur l'autre, est-ce qu'on sait ce qu'on va sortir ? Plus ou moins. Mais plus, moins que plus. On avait aussi un logiciel qui était extrêmement stable. Ça, pour moi, ça a beaucoup de valeur en fait. Parce que, tout simplement, les utilisateurs et utilisatrices sont plus satisfaits. Et en dernier, et ça, tu l'as très bien dit, Marjorie, dans ton talk juste avant, c'est qu'on était résilients. Quand Thomas se barrait en vacances, certes, le mob, on était un peu moins bon. J'étais souvent en vacances. Oui, ça, c'est de bosser chez Chodo. Ils ont plus de congés. Petit instant pour moi. Petit instant promo. Et quand il partait en vacances, c'était moins cool, le mob, de mon point de vue. Mais ça avançait toujours. Alors qu'une fois qu'on était en solo, en vrai, moi, quand Thomas partait en vacances et que le product owner venait, il disait, Adrien, on a un problème de permission. Je disais, ça peut attendre une semaine. Oui, c'est sûr que tu as plutôt envie de garder des experts dans chaque domaine métier plutôt que de continuer à répartir la connaissance. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, mais ça a effectivement beaucoup plus de désavantages. Et un des aspects qu'on n'a pas noté là, c'est qu'en fait, en mob, je pense qu'on contribuait à limiter, en tout cas, l'évolution de la dette et potentiellement à fortement la réduire. Chose qu'on ne faisait pas forcément comme ça. Parce qu'en fait, vous avez chacun à son objectif et en fait, vous êtes focus sur votre objectif. Vous ne prenez pas forcément le temps. Vous n'êtes plus une équipe. D'ailleurs, c'est ce qu'on a mis d'un côté une équipe, d'un côté des gens qui vont dans la même direction mais qui ne sont pas une équipe et qui potentiellement se tirent dans les jambes. Chaque équipe a un satanas. Oui, chaque équipe a un satanas. Voilà, en tout cas, de notre point de vue, ça valait le coup. Mais hop. Peut-être que tout ça, c'était des mensonges, en fait. Oui, parce qu'on vous demande de nous croire mais déjà, on a gardé les chiffres de nos vélocités. Par contre, on a perdu les graphes, les vrais détails parce qu'on avait un disque dur sur lequel c'était stocké. Mais les tendances sont bonnes. On les a juste reconstituées. Donc, il y a une partie des graphes qui est impressionnante. Mais de toute façon, ça, ce n'est pas l'important, en vrai. Parce que même si tout ce qu'on vous a dit, c'était des mensonges, ce qui n'est pas impossible, l'important, c'est est-ce que l'histoire vous a fait réfléchir sur la pratique ? Parce qu'on ne vous demande pas de nous croire, nous, sur parole. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous testiez. Donc, vous allez dans votre équipe, vous mettez en place, vous mesurez et vous voyez, est-ce que pour vous, ça vaut le coup ? Et pour conclure, hop, on va... On voulait terminer sur ce petit morceau de sagesse populaire. On voulait reparler donc de cette fable que je pense la plupart des gens connaissent, donc le lièvre et la tortue. L'important, ce n'est pas d'aller vite, c'est d'aller dans la bonne direction et d'y aller en prenant son temps. Être occupé, c'est différent d'être productif. Donc, en fait, c'est ce que fait le lièvre, en fait, dans cette fable. Il est occupé à faire plein de trucs, mais au final, il n'est pas focus sur le bon objectif. Et, en fait, si on réfléchit aux pratiques qui ont émergé dans l'informatique ces dernières années, ces dernières décennies, c'est des pratiques qui, à première vue, nous font perdre du temps, mais qui, au final, nous en font gagner. Je pense aux tests automatisés, au TDD, au pair programming, aux revues de code. Tout ça, à première vue, c'est des pratiques qui vont vous faire perdre du temps. Sauf que ça ne viendrait pas à l'esprit dans pas mal d'équipes d'arrêter de faire tout ça, d'arrêter, par exemple, de faire des tests automatisés, alors que, concrètement, à un instant T, ça vous fait perdre du temps. Mais ça en fait gagner par la suite. Donc, je ne sais pas si toi, tu voulais ajouter quelque chose. Oui, moi, je trouve ça un peu dommage, parce qu'en fait, cette fable, elle a maintenant plusieurs siècles. C'était sous Louis XIV. Et dans nos métiers, c'est quand même tristement absent. Et la question avec laquelle j'aimerais vous laisser ce soir pour conclure la soirée, c'est dans notre métier, est-ce qu'accélérer, ça ne serait pas d'abord ralentir ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? On espère qu'il n'y a pas eu trop de redites. Il y a forcément eu de la redite. Vas-y. Non, je vais répéter les questions pour que... Répète la question. Alors, pourquoi est-ce que le PO n'était pas d'accord avec notre manière de fonctionner et pourquoi est-ce qu'il est allé jusqu'à voir la direction pour qu'on arrête de faire du mob programming ? Est-ce que tu peux répondre, André ? Je peux essayer, sachant que ma réponse sera forcément très biaisée. En fait, on n'est pas dans sa tête, c'est un peu difficile. On n'a que les éléments de conversation qu'on a eus avec lui. Et en fait, peu importe ce qu'on lui montrait, lui, il restait convaincu que ce n'était pas possible. Ce n'est pas possible que quatre personnes devant un écran aillent plus vite que quatre personnes toutes seules. Ce n'est pas possible. Il y a forcément un truc où on s'est planté. Soit, je ne sais pas, on a pris les mauvaises mesures, on est de mauvaise foi, ou juste, on est des devs, on est des enfants, on aime bien faire joujou, tu vois. Mais je ne sais pas, il était persuadé, 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 persuadé que ce n'était pas possible. Et en fait, comment est-ce qu'il a convaincu tout le monde ? Je ne sais pas, mais on ne peut pas dire que le mob, ce soit une pratique populaire. Et donc, je pense que c'est plus facile de faire pencher la balance du côté de « Ah, le mob, c'est nul ! » que oui, ben voilà. Donc, malgré nos éléments de preuves qu'on a essayé d'être objectifs. Parce qu'on était vraiment, on faisait vraiment les mesures, on prouvait par notre vélocité, par différentes choses. Mais en fait, il y a des gens qui préfèrent aussi mourir avec des croyances plutôt que de tester des trucs parce que ça n'a pas l'air de fonctionner. Il y avait une question derrière. Mais j'ai une autre théorie. pour rebondir. Ouais. Là-dessus, en fait, c'est aussi, je pense, un effet que le mob, pas bien, que renforce ce qui se prédique. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour un peu d'aller voir un téléphone et dire « Hé, j'ai une petite chance, je pourrais faire ça » ou même « Pourquoi tu vas pouvoir être en train de faire telle ou telle chose ? » Et la blanche, c'est divisé, en tout cas, c'est vrai. Ouais, divisé pour mieux régner, c'est ça la théorie. C'est une bonne théorie. C'était ma dernière théorie, effectivement, c'est que nous, on faisait bloc et puis, effectivement, quand il arrivait avec genre « Ah bah oui, il faut absolument faire tel truc tel jour » que si l'équipe disait non... Et aussi, peut-être que notre PO avait un biais parce que c'était un ancien développeur qui, du coup, avait une vision du métier de développeur, développeuse qui était très... Enfin, il était convaincu que ça allait marcher de sa manière fin. C'est-à-dire qu'on avait vraiment toute la toxicité possible d'une personne métier qui va vous dire en plus comment réaliser les tâches, comment faire, comment travailler, etc. C'était un vrai problème. Ça, pour moi, je pense que les PO qui n'ont pas abandonné trop la technique dans leur tête, c'est compliqué par moment. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher, mais moi, j'ai pu... Des fois, les pires PO sont souvent ceux-là, ceux qui ont un bac grande technique très avancé. Il y avait une autre question au fond. C'était une question sur la composition de l'équipe, parce que ça a lié sur les personnalités de chacun et les compétences de chacun. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça, on voit que sur les écarts entre ceux qui sont très bons ou moins rouges, il y a une moyenne d'équipe d'une manière générale, est-ce que ça est-ce que ça est-ce que tu peux répéter la question pour que je la compile ? Quelle était la composition de l'équipe ? Tu vas me dire si je reformule correctement en plus. Quelle était la composition de l'équipe ? En gros, la moyenne de niveau et est-ce que ça a un impact, ces écarts de niveau sur notre productivité, manière de fonctionner ? Est-ce que c'est à peu près ça ? On ne va pas se mentir, lorsque, par exemple, moi, j'étais le dernier arrivé quand je me suis retrouvé avec le junior et que les deux autres étaient absents. Oui, concrètement, au début, ce n'était pas aussi smooth que quand on était avec les personnes les plus expérimentées de l'équipe. Mais concrètement, je pense que ça tendait à se lisser, quoi qu'il arrive, au cours du temps. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, il y a un truc qu'on n'a pas dit dans la conf et que je trouve hyper intéressant et je pense que Marjorie l'a un peu dit aussi. C'est moi, dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu et je suis persuadé que ce n'est pas spécifique à cette personne-là, je n'ai jamais vu un junior progresser aussi vite. Genre un truc de dingue. En six mois, je n'ai jamais vu ça. Il avait plus progressé en six mois que moi en six ans. Je pense, oui. Et à un moment, on l'a laissé, comme tu disais, on l'a laissé tout seul sur une tâche parce que justement, il voulait voir comme toi, est-ce que je saurais le faire tout seul ? Ce qui est une vraie question. Et moi, j'avoue que dans son rapport à nous, c'était un peu compliqué. Nous, on est un peu les fous du craft avec Thomas et lui, il était là genre, il factore encore, les mecs, vous faites chier, il y en a marre, elle est finie la tâche. Et du coup, je me suis dit, la vache, la tâche tout seul, ça va être chaud. Et il nous a fini la tâche, il nous a donné la PR. Et j'étais là genre, bah ouais, mais en fait, il n'y a rien à dire. C'était nickel. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et ce n'est pas que chez nous, c'est dans la plupart des équipes. Chez Hunter, ils ont une anecdote comme ça aussi où ils avaient un mec qui voulait rejoindre la boîte. Et donc, c'est le CTO qui lui faisait un petit peu le tour, mais il n'était pas dispo le matin. Et donc, il a passé la matinée, c'était un mec genre, je crois que c'était 20 ans d'expérience, un truc comme ça, donc un mec assez capé. Et il est allé dans une équipe en immersion pour voir comment ça se passe. Et quand il est allé voir le CTO, il leur a fait « Ouais, mais t'abuses un peu, tu m'as mis dans l'équipe des seniors et tout. » Il fait « Bah, je ne sais pas, t'étais dans quelle équipe ? » Il lui a dit le nom de l'équipe. Il a fait « Bah non, ça, c'est les juniors, ils ont maxi de ZandXP. » Et il lui fait « Ah bon, mais c'était n'importe quoi. Ils refactoraient super bien. TDD, design pattern et tout. » Bah ouais. En fait, le mob, c'est une espèce de pouvoir magique pour faire monter en compétence à toute vitesse. Pour même des personnes seniors, l'onboarding, ça va hyper vite. Tu amènes de la valeur très, très vite en mob. Thomas, on l'onboardait en une demi-journée. Ça ne m'est jamais arrivé. Il était autonome après une demi-journée. Et tu amènes de la valeur vraiment tout de suite. Et un des trucs qui est important aussi, c'est que tu gardes cette vélocité constante, en fait. Après, on ne va pas se mentir, il y a sûrement eu des pics genre à Noël quand tu te retrouves tout seul et qu'il y a eu des creux plutôt à ce moment-là. Mais sinon, en vrai, en règle générale, la tendance était vraiment ultra plate. Est-ce que ça répond un peu à ta question ou on a tapé à côté ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Les meubles, c'était pas comme périmètre d'activité. C'est plus sur le développement, c'était sur la conception de l'archive, les discussions des clients, les discussions de l'île d'un peu haut. C'était quoi ? C'était tout parti. Est-ce que tu veux que je répète ? Quel était le périmètre du mob ? Est-ce qu'il y avait de la conception, de l'architecture, de l'UX ou jusqu'où ça allait ? Il faut savoir que nous, là où on travaillait, il n'y avait pas vraiment d'archi, c'était une équipe autonome. On faisait des trucs random, on trouvait dans cette code. En vrai, on était auto-organisés. On prenait les décisions d'architecture, etc. Sauf quand vraiment, c'était... Genre, si je ne sais pas, si tu voulais utiliser un nouveau service AWS, potentiellement, là, ça nécessitait une décision différente. Parce que je pense que c'est plus simple de répondre à ce qui n'était pas. Qu'est-ce qui n'était pas dans UX ? En fait, c'est simple. Nous, on était une équipe de dev, concrètement. À un moment, le PO qui ne nous aimait pas, il ne voulait pas être avec nous. À un moment, il est devenu product manager et on a eu un autre PO qui lui était plus proche de l'équipe. Ça, c'était cool. Il était très proche de l'équipe. Dans notre scope, il n'y avait pas l'Obs. On avait une équipe dédiée pour ça. On n'avait pas vraiment de design. C'était un SaaS et puis il y avait des composants graphiques. Mais en gros, tout le reste, on faisait tout. Et tout ensemble. Tout le temps. En gros. Oui, il n'y avait pas un schéma d'archies qui était fourni avec nos US, par exemple. C'était nous qui prenions les décisions de comment on implémentait telle ou telle feature. Ça répond un peu à ta question. Oui, une autre question. Est-ce que vous avez des recommandations dans l'environnement assez réveillant des clients directement liés au support ? Ça fait beaucoup d'oeil en même temps de faire une partie de réfactérance de vieilles archies économiques, ce genre de choses. Plus des projets, il y a trois typologies en manière de métier. Partir dans une seule équipe, dans une cinq personnes, ça va être beaucoup plus compliqué de faire une seule équipe de web réellement. Moi, pas particulièrement. Tu peux répéter la question ? Oui. Est-ce qu'on a eu du feedback en environnement SRE où on a plusieurs sources au final de travail à faire ? C'est un peu ça, ta question ? Moi, je n'ai pas eu de retour ou d'expérience direct dans un environnement où ça serait vraiment très intense. Nous, dans notre environnement, on avait des retours clients aussi et des trucs comme ça. Soit, et c'est ce que disait Marjorie, on faisait la même, la technique du Batman, ça marchait super bien. Mais soit, c'était le Batman pour un truc vraiment urgent. C'est Stop the World, c'est go, enfin, c'est même pas Stop the World, en fait, c'est un truc, il faut le faire maintenant. si c'est Stop the World, c'est le mob qui le prend. Si c'est un truc genre méga urgence, de toute façon, en vrai, c'est ce qu'on fait même dans les équipes, pas mob. S'il y a un bug de ouf en prod, on s'arrête tout et on fait ensemble, parce que plus il y a Dieu, mieux c'est. Mais sinon, on essayait de prendre le plus de trucs dans le mob que possible. Mais on n'a pas eu un environnement où ça serait très intense, genre avec un gros logiciel où il y a énormément de retours. Moi, je n'ai pas eu. En tout cas, je ne sais pas toi Thomas. Moi, j'ai fait dans d'autres contextes que sur cette expérience, mais ça ressemblait beaucoup à ce qu'on a pu faire ensemble. Je n'ai pas eu ce type de problématique, en tout cas, ce type de sujet. Non, je suis désolé si ça ne répond pas à ta question. On ne sait pas. Je pense que les gens s'adaptent beaucoup aussi à notre mode de fonctionnement. On parlait de priorisation, on parlait de différents types de retours. Nous, dans les endroits où je l'ai fait, on avait vraiment deux flots d'entrées sur les tâches et l'activité du mob. C'était les bugs potentiellement et du coup, on détachait quelqu'un et l'espèce de bulldozer de mob qui essayait de faire un maximum de story à vitesse constante. Voilà. Il y avait une question ici ? J'ai une question. Je me demande comment on monte à l'échelle peut-être les tâches de mob. Quand on se retrouve forcément un petit peu des équipes qui ont travaillé sur des silos de mob, est-ce qu'on mixe tout en temps ? Moi, je pense que... Répète la question. Oui. Enfin, alors, la question était comment est-ce qu'on monte à l'échelle ? Comment est-ce qu'on fait... Est-ce que c'est à scale ? Est-ce que ça scale ? Et là, je pense que selon moi, on rentre dans deux sujets. Effectivement, un mob, pour moi, a une taille limite. Au bout d'un moment, tu ne vas pas produire plus vite. Tu vas juste finir par réaugmenter ta qualité et ainsi de suite et juste avoir des points de vue différents. Mais tu ne vas pas produire... Il y a un moment où ta taille d'équipe, elle fait que tu continues à produire à vitesse constante parce que tu restes avec un seul clavier et tu as beau avoir plus de cerveau à réfléchir, tu ne vas pas gagner énormément en vélocité. Ça, c'est le premier truc. Donc, ça fait qu'effectivement, si tu veux délivrer plus, il faut monter un deuxième mob. Et là, on rentrerait pour moi dans les questions de design, d'architecture et notamment de DDD, par exemple, stratégique, à savoir vraiment découper, avoir des contextes métiers qui sont cohérents et avoir du coup soit des feature teams ou un autre mode de fonctionnement qui va faire que tu peux adresser plusieurs problématiques en parallèle. mais au sein d'une même équipe, moi, je l'ai expérimenté deux mobs parce qu'on était sept. En fait, on se découpait sur des épiques différentes. Il y avait un mob qui prenait une épique et un mob qui prenait une autre épique parce que sept, c'était vraiment trop gros pour continuer à produire à une vitesse intéressante. Et puis, il y avait aussi des problèmes de personnalité qui faisaient qu'on ne pouvait pas forcément tous travailler ensemble, tous et toutes. Je ne sais pas si toi, tu as un complément Il y a un autre truc dont je peux parler et je ne me souviens plus de son prénom, c'est quand même assez malheureux, mais c'est donc monsieur Tottinger qui est un Américain et qui a fait un article que je trouvais hyper cool sur comment il s'organise dans sa boîte qui est du multimob. Et donc, ils n'ont qu'un seul contexte. Eux, ils n'ont pas découpé. Et ils appellent ça du swarming. Ils ont un swarming board, ils appellent ça comme ça. Et donc, en fait, il y a les tracks. Donc, ils ont genre trois mobs, il y a trois tracks. Et sur chaque track, il y a marqué la story ou le bug sur lequel ils bossent, etc. Et chaque personne de la grande équipe vient mettre sa petite gamète ou sa petite photo magnétique sur la colonne. Ah bah, moi, je suis intéressé à bosser sur tel sujet. Et puis, ils forment un mob autour de ça et se forment automatiquement plusieurs mobs de manière un peu organique. Mais du coup, tu retombes dans les risques d'avoir des silos de connaissances, ce genre de choses. Parce que typiquement, si tu es toujours organisé par le même truc, tu vas perdre une partie de la connaissance parce que tu ne vas pas tout traiter. Oui, mais pareil, en divisant les équipes. Oui, de toute façon, c'est pour ça que... C'est une vaste discussion, mais c'est pour ça que moi, je trouve qu'avoir des contextes, en tout cas délimités en termes de features, va te permettre, effectivement, d'avoir de la spécialisation, mais tu sais à qui t'adresser, en quel cas, mais tu constitues deux nouvelles équipes, en gros. On peut peut-être aller manger. Merci pour votre attention. Merci pour les autres questions.